Retiré des affaires par Arthur Conan Doyle Mon oncle Stephen Mapple était celui de nos parents qui avait eu le plus de chance en affaires. Il est aussi le moins respectable, et nous ne savions pas trop si nous devions nous féliciter ou rougir de sa fortune. Dans sa grande épicerie de Stepney, il se livrait à un trafic compliqué, et pas toujours très propre, à ce que nous avions cru comprendre, avec les riverains du fleuve et les gens de mer. Il faisait commerce d'articles pour la marine, de comestibles, et si la rumeur disait vrai, de bien d'autres choses. La profession, quoique lucrative, avait ses mécomptes. On s'en aperçut quand, un jour après vingt ans de prospérité, il fut brutalement assailli par un de ses clients et laissé pour mort avec trois côtes cassées et une jambe brisée, laquelle, mal raccommodée, resta plus courte que l'autre de trois pouces. Cet incident avait dû, assez naturellement, le dégoûter de son milieu. Car, après le procès et la condamnation de son agresseur à quinze ans de servitude pénale, il avait lâché son comptoir pour se retirer dans un coin perdu au nord de l'Angleterre. Et jusqu'à ce matin-là, il ne nous avait pas donné signe de vie, pas même à la mort de mon père, qui était son frère unique. Ma mère me lue sa lettre. « Si votre fils, via Begbo, Ellen, et s'il est le gaillard qu'il promettait d'être la dernière fois que j'eus de vos nouvelles, envoyez-le-moi par le premier train au reçu de ses lignes. Il s'apercevra qu'il a plus à gagner avec moi que dans le métier d'ingénieur. Et si je viens à trépasser, quoique Dieu merci, sous le rapport de la santé, je me maintienne, vous verrez que je n'ai pas oublié le fils de mon frère. Qu'il descende à Congleton, d'où il aura quatre mille à faire en voiture jusqu'à Greater House, où j'habite, j'enverrai une carriole le prendre au train de sept heures, le seul qui s'arrête ici. « Ne manquez surtout pas de me l'envoyer, Ellen, car j'ai des motifs sérieux de désirer sa présence. Si jadis il a pu y avoir entre nous quoi que ce soit, laissons le passé rester le passé. Vous regretteriez votre vie entière de m'avoir fait défaut. » Assis à notre table, l'un en face de l'autre, pour le déjeuner du matin, nous nous regardions troublés, ma mère et moi, nous demandant ce que cela voulait dire, quand un coup de sonnette retentit, puis la bonne entra avec un télégramme. Il était de l'oncle Stephen et conçu en ces termes. « Prie instamment John de ne pas descendre, Congleton. Carriole l'attendra train sept heures à Steading Bridge, une station plus bas sur la ligne. Qu'il ne se rende pas directement chez moi, mais à Garf Farmhouse, à 6000. Il recevra instruction. Ne pas manquer venir et suivre recommandations à la lettre. » « C'est vrai, » dit ma mère, « du plus loin que je me rappelle votre oncle, il n'a jamais eu un ami au monde, ni mérité d'en avoir un. Il a toujours été très dur en affaire. Il refusa de s'intéresser à votre père quand il lui suffit de quelques livres pour nous sauver de la ruine. « Pourquoi lui enverrai-je mon fils aujourd'hui, qu'il n'en a pas besoin ? » Mais j'avais un penchant pour les aventures. « Si je gagne ces bonnes grâces, il peut m'aider dans ma carrière, » représentai-je, prenant ma mère par son côté faible. « Je ne l'ai jamais vu aider personne, » dit-elle avec amertume. « Que signifie d'ailleurs ce mystère ? Cette station éloignée où il vous faudra descendre ? Cette voiture pour une destination qui n'est pas la vraie ? » Il s'est mis dans quelques fâcheuses histoires et désirent que nous l'en tirions, quitte le jour où nous ne lui serions pas utiles à nous laisser de côté comme jusqu'ici. « Votre père vivrait peut-être encore s'il avait dénié lui venir en aide. » À la fin, cependant, mes arguments prévalurent. « Car, ainsi que je le démontrais, nous avions tout à gagner avec mon oncle, et bien peu à perdre. Pourquoi, nous, les plus pauvres de la famille, irions-nous subitement offenser le plus riche ? » La valise était déjà prête et mon cab à la porte lorsqu'arriva un second télégramme. « Bon pays de chasse, que John apporte fusil, se rappelait Steading Bridge, Park Angleton. » J'ajoutais donc un fusil à mon bagage, et quelque peu surpris par l'insistance de mon oncle, je partis. Le trajet s'effectue par la grande ligne de Northern Railway jusqu'à la station de Caenfield, où l'on prend un petit embranchement qui serpente à travers de la pierraille. On ne trouverait pas dans toute l'Angleterre un paysage plus impressionnant et plus âpre. Deux heures durant, je traversais des plaines accidentées et désolées, coupées de monticules caillouteux, ou par intervalles, le roc a fleuré en longue dentelure droite. Ça et là, de petits cottages aux toits gris, aux murs gris, se pressaient en village. Mais l'on parcourait des milles sans apercevoir ni une maison, ni rien de vivant, sauf des troupeaux disséminés sur les pentes. Pays déprimant, dont l'aspect me pesait de plus en plus sur le cœur à mesure que j'approchais du terme de mon voyage. Enfin, le train fialte au petit village de Steading Bridge, où mon oncle me priait de descendre. Une cariole délabrée, conduite par un rustre, m'attendait à la station. « C'est la voiture de M. Stephen Mapple ? » demandai-je. L'homme m'inspecta d'un air soupçonneux. « Comment c'est-il que vous vous appelez ? » fit-il, parlant avec un accent que je n'essaierai pas de rendre. « John Mapple. » « Quoi qu'il y a qu'il prouve. » Déjà, je levais la main, car je ne me pique pas d'avoir mon caractère. Mais je réfléchis que l'individu ne faisait sans doute que se conformer aux ordres de mon oncle. En guise de réponse, je lui montrais mon nom marqué sur l'étu de mon fusil. « Bon, bon, ça va. Pour sûr que c'est vous, John Mapple. » articula-t-il lentement. « Montez, patron. Nous avons un bon bout de chemin à faire. » La route, blanche et luisante, comme toutes les routes dans cette région de Calcaire, décrivait par-dessus le caillouti de larges courbes et des murs balles de pierre sèche la bordette à droite et à gauche. La vaste lande, marbrée de troupeaux et de quartiers de roc, s'étageait par montées progressives jusqu'au bord vaporeux du ciel. À certains endroits, une dépression de terrain échancra une brusque et lointaine perspective de mer grise. Autour de nous, ce n'était que des erraries et des mornes. Et je commençais, sous l'influence du paysage, à croire mon étrange mission plus sérieuse qu'elle ne m'était apparue à distance. Cet appel au secours, si soudain, de la part d'un oncle que je n'avais jamais vu et de qui je n'avais entendu que peu de bien, le ton pressant des télégrammes, l'allusion à mes moyens physiques, le prétexte pour que j'apportasse une arme, tout cela réuni, prenait un sens encore vague mais sinistre. Ce qui, vu de Kensington, semblait impossible, devenait très probable sur ces collines solitaires et sauvages. Cédant à ces noires pensées, je me tournais vers mon compagnon dans l'intention de l'interroger un peu sur mon oncle, mais l'expression de son visage m'arrêta. Au lieu de surveiller sa vieille bicalzane et la route que nous suivions, il regardait par-dessus moi, non pas seulement avec curiosité, mais aussi, me sembla-t-il, avec crainte. Il leva le fouet pour cingler le cheval, puis le laissa retomber, comme convaincu que ce n'était pas la peine. Au même instant, ayant suivi la direction de son regard, je vis ce qui l'occupait. Un homme courait à travers la lande. Il courait lourdement avec des faux pas et des glissades. Cependant, grâce à un coup de la route, il nous gagna de vitesse. Comme nous approchions, il grimpa sur le mur de pierre et resta là, nous attendant. Le soleil du soir illuminait son visage brun et sans barbe. C'était un fort gaillard, corpulent et d'ailleurs mal en point, car une main sur les côtes, il soufflait bruyamment, tout époumonné de sa brève course. « Quand nous fûmes prêts, je vais luire des anneaux à ses oreilles. » « Hé, camarade, chez qui c'est-il que vous allez comme ça ? » demanda-t-il d'un ton de rude bonhomie. « Fermier Purcell, Gare Farm, » dit le conducteur. « Pardon si je vous arrête, » cria l'autre de sa place. « L'idée m'est venue de vous aîner au passage. Si le hasard nous avait menés du même côté, j'aurais osé vous demander de me prendre. » Prétexte ridicule, notre carriole était chargée autant évidemment qu'elle pouvait l'être. « Mais mon conducteur ne semblait pas en humeur d'engager un colloque. » Sans répondre, il poussa son cheval. En me retournant, je vis d'un coup d'œil l'étranger assis au bord de la route ébourrant sa pipe. « Un marin, » dis-je. « Oui, patron. » « Nous ne sommes qu'à quelques milles de Morkham Bay, » répondit le conducteur. « On aurait dit que vous aviez peur de cet homme, » risquai-je. « Moi ? » fit-il sèchement. « Puis après une pause, peut-être. » Quant à savoir pourquoi il avait peur, j'eus beau le questionner, il était si stupide ou si malin que je ne puis rien tirer de ses réponses. J'observais cependant que, de temps en temps, il promenait sur la lande un œil trouble, mais nulle forme mouvante n'en dérangeait la grande monotonie brune. À la fin, dans une sorte de brèche entre les collines devant nous, je vis les bâtiments longs et ras d'une ferme, lieu de concentration de tous les troupes aux épars. « Gare Farm, » m'annonça le conducteur. « Et voici le fermier Purcell, » ajouta-t-il en voyant un homme venir nous attendre sous le porche. Au moment où je descendais de la carriole, l'homme s'avança. Il avait des traits durs et ravagés, les yeux bleus, la barbe et les cheveux pareils à de l'herbe blanchie par le soleil. Je lus sur son visage le même air prévenu et rogue que j'avais déjà observé chez mon conducteur. Beaucoup trop étranger à ces gens pour susciter ainsi leur malveillance. Je commençais à soupçonner que dans ces tristes solitudes septentrionales, mon oncle ne jouissait pas d'une popularité plus grande que jadis dans Stepney. « Vous resterez ici jusqu'à la nuit. C'est le désir de M. Stephen Mapple, » dit-il brièvement. « On peut, si vous y tenez, vous servir du thé et du jambon. Tout ce que nous avons de mieux pour le quart d'heure. » J'avais grand faim et, malgré le ton, j'acceptais l'offre. Tandis que je me restaurais, la femme du fermier et ses deux filles entrèrent dans la salle. Je sentis qu'elles me regardaient avec une certaine curiosité. Peut-être un jeune homme était-il chose rare dans ces campagnes sauvages. Peut-être me surent-elles gré de mes efforts pour engager la conversation. Le fait est que toutes les trois me montrèrent de la sympathie. La nuit venant, je fis remarquer qu'il était temps pour moi de pousser jusqu'à Greta House. « Alors décidément, vous y allez ? » demanda la femme. « Certainement. J'arrive tout exprès de Londres. On ne vous empêche pas d'y revenir. Mais je viens voir mon oncle, M. Mapple. Ah, bien ! Si c'est votre idée, ça ne regarde personne. » Et comme son mari entrait, elle se tue. Ainsi, chaque nouvel incident me rendait plus sensible, l'impression de me mouvoir dans une atmosphère de mystère et de risque. Et tout cela restait néanmoins si vague, si impalpable, que je ne pouvais soupçonner où gisait le danger. Volontiers, j'aurais pressé la femme de s'expliquer. Mais le mari, toujours maussade, et semblant deviner l'intérêt que j'éveillais chez elle, ne nous quitta plus. « Il est temps de partir, » me dit-il enfin, quand elle allume à la lampe sur la table. « La carriole est prête ? » « Pas besoin de carriole, vous irez à pied. « Comment s'enrège la route ? » « William vous accompagnera. » William était le jeune homme qui m'avait emmené de la station. Il m'attendait à la porte et chargea sur son épaule mon étui à fusil et mon bagage. Je restais en arrière pour remercier le fermier de son hospitalité, mais il ne voulait rien entendre. « Je ne demande remerciements ni à M. Mappel ni à ses amis, » brusquait-il. « On me paye pour ce que je fais. Si l'on ne me payait pas, je ne le ferais pas. « Suffit, allez votre chemin, jeune homme. » Là-dessus, il tourna les talons et, rentrant chez lui, fermait la porte avec violence. Dehors, il faisait tout à fait noir. De gros nuages sombres dérivaient lentement dans le ciel. Passé l'entrée de la ferme, je me serais infailliblement perdu dans la lande si je n'avais eu mon guide pour m'indiquer, en me précédant, les étroites pistes tracées par les moutons et qui m'étaient invisibles. De temps à autre, nous entendions, sans rien voir, la sourde mêlée des êtres dans la nuit. Mon guide commence à part marcher vite et sans précaution spéciale, mais il ralentit peu à peu tant qu'à la fin, nous n'avançâmes plus qu'à pas compter avec une extrême crudence comme sous la menace d'un danger. Cet inexplicable, cet indéfini sentiment de danger, dans cette immense solitude, avait quelque chose de plus terrifiant qu'aucun danger manifeste. Et je pressais William de me dire ce qu'il redoutait quand, tout d'un coup, il s'arrêta et m'entraîna vivement derrière les massifs d'Ajons bordant le sentier. Il m'avait tiré par la manche d'une secousse si vigoureuse, si impérieuse qu'à la seconde, devinant un péril imminent, je me trouvais blouti à son côté, immobile comme le fourré qui nous protégeait. Autour de nous régnait une obscurité si profonde que je n'arrivais pas à distinguer le jeune garçon près de moi. La nuit était chaude, le vent nous jetait des bouffées brûlantes, et soudain nous arriva une odeur domestique et familière, l'odeur du tabac, puis un visage apparu, illuminé par le reflet d'une pipe et qui se balançait en se rapprochant. L'homme restait tout entier dans l'ombre. Seul, le bas de la figure s'embrasait d'un halo qui laissait le haut s'éteindre graduellement sur le fond de ténèbres. Une face longue et famélique, une peau tachée de rousseur, des pommettes saillantes, des yeux bleus et humides, une moustache maigre et incolore, un bonnet pointu de marin. Ce fut tout ce que je vis. L'homme nous dépassa, regardant devant lui avec indifférence et le bruit de ses pas décrut le long du sentier. Qui était-ce ? demandai-je à mon compagnon quand nous nous relevâmes. Je ne sais pas. Toujours cette énervante profession d'ignorance. Alors pourquoi vous cachez-vous ? Rapport à M. Mapple. Il m'a dit que je ne devais rencontrer personne et que si je rencontrais quelqu'un, je ne serais pas payé. Vous avez pourtant rencontré ce marin sur la route. Oui, je suppose que c'est l'un d'eux. L'un de qui ? L'un des gens qui sont venus dans ces landes et surveillent Gulleter House. M. Mapple en a peur. Il veut que nous les évitions. C'est ce que j'essaye de faire. Je tenais enfin une précision. Des gens inquiétaient mon oncle. Parmi eux se trouvait notre marin de l'après-midi. L'homme au bonnet pointu, autre marin probablement, était lui aussi d'une ombre. Je me souvins de la grande rue de Stepney et de la sanglante agression qui avait rendu mon oncle infirme. Tout cela commençait à prendre forme dans mon esprit quand, par-dessus le caillouti, une lueur tremblota et j'appris de mon guide que nous arrivions à Gulleter House. Masqué par un pli du terrain, l'habitation ne se révélait que de tout près. Nous l'ûmes très vite atteintes. J'en distinguais peu de choses. Une lampe qui brillait derrière une petite fenêtre treillissée me permet de me rendre compte sommairement qu'elle était longue et haute. La porte, basse sous un linteau surplombant et mal assujettie, laissait de chaque côté filtrer de la lumière. Les hôtes de ce logis perdu devaient se tenir sur le qui-vive, car ils avaient entendu notre approche et nous n'étions pas encore à la porte qu'on nous priait de nous faire connaître. « Qui est là ? » me gîte une voix profonde et, se faisant pressante, la voix répéta « Voyons, qui est là ? » « C'est moi, Master Mapple, j'amène le gentleman. » Il eut un bruit de loquet, un Judas s'ouvrit dans la porte. La lueur d'une lanterne nous éclaira quelques secondes, puis le volet se referma. Avec des grincements de serrure et tout un fracas de barres, la porte s'ouvrit à son tour et je vis mon oncle debout dans le carré de lumière jaune qui découpait les ténèbres. Cour et massif, il avait une grande tête ronde et chauve, au bord de laquelle les cheveux bouclaient en mince touffe d'un blond roux. Belle tête, certes, et intelligente, mais gâtée par la figure large, lourde, commune, aux lèvres épaisses, aux joues retombantes. Sur les yeux, petits et toujours en mouvement, les cils, à peine colorés, ne cessaient pas de battre. Ma mère me disait de ses cils qu'il lui rappelait les pattes d'un cloporte et je vis, au premier coup d'œil, ce qu'elle voulait dire. Je constatais en outre qu'à Stepney, il avait appris le langage de sa clientèle et son accent infâme me fit rougir de notre parenté. « Alors, vous voilà neveu ! » commença-t-il, me tendant la main. « Entrez, mon garçon, entrez vite ! » « Et ne laissez pas la porte ouverte. Votre mère, parbleu, avait raison quand elle parlait de vous comme d'un beau jeune homme. « Voilà une demi-coronne, William. Vous pouvez vous retirer. Posez-la ses paquets. Vous, Enoch, prenez les affaires de Mr. John et mettez le souper sur la table. » Quand il s'en revint de barricader la porte et qu'il m'introduisit au salon, je remarquais ce qui était chez lui la particularité caractéristique. Les blessures reçues quelques années auparavant, lui ayant laissé, comme je l'ai dit, une jambe plus courte que l'autre de plusieurs pouces, il y remédiait en portant une de ces énormes semelles de bois que prescrivent, en paraît cas, les chirurgiens. Il évitait ainsi la clodication, mais quand il marchait, le battement alternatif du bois et du cuir sur le dallage produisait un clic-clac singulier et il ne se bougeait qu'au rythme de ces étranges castagnettes. La grande cuisine avec son âtre immense et les sièges sculptés qui la garnissaient aux deux coins montrait que la maison était une très vieille ferme. Sur l'un des côtés de la chambre se dressait une pile de boîtes tout empaquetée et ficelée. Les meubles étaient peu nombreux et laids. Sur une table à traiteaux, au centre de la pièce, l'on avait servi à mon intention une espèce de souper, viande froide, pain et broc de bière. Un vieux domestique, coquené aussi avéré que son maître et répondant au nom d'Enoch, faisait le service tandis que mon oncle, assis dans un coin, me questionnait sur ma mère et sur moi-même. Sitôt que je finis de manger, mon oncle donna l'ordre à Enoch de tirer mon fusil de son étui. J'observais que deux autres fusils, vieux et rouillés, étaient posés contre le mur près de la fenêtre. C'est la fenêtre que je crains, dit mon oncle d'une voix grave et sonore qui contrastait bizarrement avec sa petite personne grassouillette. La porte est à l'épreuve de toute espèce de dynamite mais la fenêtre m'épouvante. Hé là ! Hé là ! glapit-il, ne passez pas dans la lumière et quand vous traversez la fenêtre, baissez-vous. Crainte d'être vue ? demandai-je. Crainte de recevoir un coup de feu, mon garçon, c'est toute l'affaire. À présent, venez vous asseoir près de moi sur la table et causons car je vois que vous êtes ce qu'il me faut, un homme de confiance. La flatterie, toute grossière et maladroite qu'elle fût, prouvait son désir violent de me gagner à lui. Je m'assis à son côté et il tira un papier de sa poche. C'était un numéro du Western Morning News vieux de dix jours. Il y soulignait, d'un ongle long et noir, un entrefilet concernant la mise en liberté à Dartmoor d'un condamné nommé Elias qui avait bénéficié d'une réduction de peine pour avoir défendu un gardien attaqué dans les carrières. « Qui est cet homme ? » demandai-je. Mon oncle souleva sa jambe infirme. « L'homme qui m'a fait ça, car c'est à ça qu'il devait sa condamnation. Le voilà libre aujourd'hui et de nouveau à mes trousses. Pourquoi serait-il à vos trousses ? Parce qu'il veut me tuer, parce qu'il n'aura de repos le drôle que quand il aura pris sa revanche. Neveu, je n'ai pas de secret pour vous. Il s'imagine que je lui ai fait du tort. Admettons-le pour les besoins de la cause. Tant il y a que maintenant je les ai tous après moi, lui et ses amis. Tant il y a que maintenant je les ai tous après moi, lui et ses amis. La grosse voix de mon oncle faiblie tout à coup devant un timide murmure. « Des marins ! » souffla-t-il. Je compris d'emblée, avant-hier, en lisant ce journal, que je devais m'attendre à leur visite. Je regardais par la fenêtre. Trois d'entre eux épiaient la maison. C'est alors que j'écrivis à votre mère. Ils m'ont relancé, ils attendent l'autre. Pourquoi ne pas envoyer chercher la police ? Les yeux de mon oncle évitèrent les miens. « Pas besoin de police, c'est vous qui pouvez m'aider. » « Comment cela ? » « Je vais vous le dire. Je veux m'en aller. » « C'est pourquoi, vous voyez là toutes ces caisses, j'aurai bientôt terminé mes paquets. J'ai des amis à Leeds. Je me sentirai plus en sûreté dans cette ville. » « Non pas en sûreté, vous m'entendez, mais plus en sûreté. » « Vous m'entendez, mais plus en sûreté. » « Je pars demain. » « Restez avec moi jusque-là. Ce ne sera pas en pure perte. » « Nous sommes seuls, Enoch et moi, pour tout faire. » « Je vous garantis pourtant que nous serons prêts. » « La charrette du déménageur sera là demain, à la première heure. » « Vous, le jeune William, Enoch et moi, escorterons les objets jusqu'à la station de Cangleton. » « Avez-vous rencontré quelqu'un en route ? » « Oui, un marin s'est arrêté devant nous. » « Ah ! » « Je le savais bien qu'il nous surveillait. » « C'est pourquoi je vous demandais de descendre à une station qui n'était pas la véritable et de vous faire mener chez Purcell au lieu de venir ici. Nous sommes bloqués. C'est le mou. » « Cet homme, » repris-je, « n'est pas le seul que nous ayons rencontré. Il y en a eu un autre avec une pipe. Quelle espèce d'homme ! Maigre, le visage taché de rousseur, un bonnet pointu. » Mon oncle poussa un cri rauque. « Lui, c'est lui. Dieu me pardonne. » Éperdu, il allait, traînant son clic-clac à travers la chambre. Sa grosse tête chauve avait quelque chose de lamentable et d'enfantin. Une pitié m'en venait presque. « Voyons, mon oncle, » lui représentai-je. « Vous vivez en pays civilisé. Il y a des lois pour mettre tous ces gens à la raison. Laissez-moi donc aller d'un matin en voiture jusqu'au bureau de police du comté et j'aurai vite réglé les choses. » Mais il loucha la tête. « C'est un homme malin et féroce. Je ne peux pas respirer sans penser à lui car il m'a bouclé trois côtés. Cette fois, il me tuera pour sûr. Il n'y a pour nous qu'un parti à prendre, abandonner ce que nous n'aurons pas emballé et déguerpir à l'aube. Grand Dieu, qu'est-ce que cela ? » Un coup terrible frappé au dehors avait ébranlé la maison. Un autre suivi, puis un autre encore. On eût dit qu'un point de fer s'acharnait contre la porte. Mon oncle s'écroula sur sa chaise, je pris un fusil et me lançant « Qui est là ? » hurlai-je. Pas de réponse. J'ouvris le juda et je regardais. Personne. Alors, brusquement, je vis qu'une longue feuille de papier passait sous la porte. Je l'élevai à la lumière et lus ceci, tracé d'une main malhabile mais vigoureuse. « Posez-les devant la maison si vous tenez à votre peau. » « Que veulent-ils ? » demandai-je après avoir lu ce billet à mon oncle. « Ceux qu'ils n'auront jamais, non, pardon jamais ! » s'écla-t-il dans une explosion de colère. « Enoch ! Enoch ! » Le vieux a couru à l'appel. « Enoch, j'ai toujours été un bon maître pour vous. À vous, aujourd'hui, de le reconnaître. Acceptez-vous de vous exposer pour moi ? » À voir l'empressement avec lequel le vieux consentit, je pris une meilleure opinion de mon oncle. Quel que puisse être ses torts envers des gens, du moins, il semblait avoir l'affection de cet homme. « Vous allez mettre votre chapeau et votre manteau, Enoch, et sortir seul par la porte de derrière. Vous savez le chemin jusqu'à chez Purcell. Dites là-bas qu'il faut que j'ai la charrette demain au point du jour et que Purcell revienne et qu'il amène le berger. Nous devons vider la place où nous sommes perdus. Au point du jour, Enoch, il y a dix livres pour vous au bout de l'affaire. Ne quittez pas votre manteau noir et allez lentement, on ne vous verra pas. Nous garderons la maison en vous attendant. » C'était une entreprise courageuse que de s'aventurer de la sorte parmi les dangers imprécis et mystérieux de la lande. Le vieux serviteur l'accepta comme la plus ordinaire des missions. Décrochant son long manteau noir et son chapeau mou prendu à la porte, il fut prêt à la minute. Nous étiennîmes la petite lampe du corridor à l'arrière de la maison, enlevâmes doucement les barres qui, de ce même côté, assujettissaient la porte et l'ayant fait sortir à la dérobée, nous remplaçâmes les barres. Par la croisée du vestibule, je vis sa forme obscure plonger immédiatement dans la nuit. « Neveu, nous n'avons plus que quelques heures jusqu'à l'aube, dit mon oncle, après avoir vérifié tous les volets et toutes les serrures. Vous ne regretterez jamais d'avoir fait ce que vous faites. Si nous passons cette nuit sans encombre, je vous le devrais. Que je vous ai près de moi jusqu'à demain matin et vous me trouvez près de vous tant qu'il me restera un souffle. La charrette arrivera dès cinq heures. Tout ce qui ne sera pas prêt, j'en fais le sacrifice. Nous n'aurons qu'à charger pour aller prendre le premier train à Congleton. Nous laissera-t-on passer ? On n'osera pas nous arrêter en plein jour. Si j'ai tout notre monde, nous serons six avec trois fusils. Nous forcerons le passage. Où voulez-vous que ces gens qui sont toujours en mer se procurent des armes ? Un pistolet ou deux, peut-être ? Tenons-les encore à distance quelques heures et nous leur échapperons. Enoch doit être un mi-chemin de Purcell. Mais enfin, que désirent-ils ces marins ? Vous dites vous-même que vous avez des torts envers eux. Je vis une expression de bestial en entêtement sur l'épaisse et blafarde figure de mon oncle. Ne me demandez rien, neveu. Contentez-vous de faire ce que je vous demande. Enoch va revenir, juste le temps de ramener la charrette. Mais, écoutez donc, qu'est-ce que j'entends ? Un cri monta au loin dans les ténèbres, puis un autre, tous deux aiguilles et brefs, comme une plainte de courrie. C'est Enoch, dit mon oncle, mon poignant le bras. Il me tue, le pauvre vieil Enoch ! Le cri se répéta, plus proche. Ensuite, il y eut des pas précipités, un appel de détresse. On lui donne la chasse. S'élançant vers l'entrée principale, mon oncle souleva la lanterne dont il projeta l'allure à travers le Judas. Un homme aux épaules de qui flottait un manteau noir courait frénétiquement, tête basse, vers le faisceau de lumière jaune. La solitude semblait tout entier s'animer d'une invisible poursuite. Le verrou ! Le verrou ! haleta mon oncle. Il tira le verrou tandis que je tournais la clé, ouvrit la porte, laissa pénétrer le fuyard. Et l'homme bondit avec un hurlement de triomphe « Arrivez les gars ! Tous sardimants ! À la rescousse ! » Cela s'exécuta si rapidement, si proprement, qu'une fume commemportée par l'assaut avant même d'en avoir conscience. L'invasion des marins avait rempli le couloir. Échappant aux griffes de l'un d'eux, je courus vers mon fusil. Mais ce fut pour rouler à terre, presque aussitôt, sous l'effort de deux hommes. Avant que j'eusse ne leur opposait aucune résistance, ils m'avaient lié les mains et traînaient jusqu'à l'un des bancs de la cheminée. Je n'avais pas de mal. Je n'éprouvais qu'un dépit cruel du stratagème par lequel ils avaient forcé la défense et de la facilité avec laquelle ils avaient eu raison de nous. Quant à mon oncle, sans même prendre la peine de le lier, il l'avait poussé sur un siège et s'était emparé des fusils. Quel extraordinaire contraste offrait ce bourgeois livide, couronné de mèches abondantes avec les figures sauvages qui l'entouraient. Il y avait là six hommes, tous marins évidemment. Je reconnus dans le nombre celui qui portait des anneaux à ses oreilles et qui nous avait croisés de nuit sur la route. Tous étaient de beaux gaillards aux faces de bronze encadrés de favoris. Au milieu d'eux, se tenait, penché contre la table, l'homme au tâche de rousseur qui avait couru à notre rencontre dans la lande. La cape noire du pauvre Enoch prendait encore à ses épaules. Il était d'un tout autre type que ses camarades l'aient rusé, cruel, dangereux, avec des yeux sournois et inquiet rivés sur mon oncle. Subitement, ses yeux se détournèrent vers moi et je sus pour la première fois comment un regard peut donner la chair de poule. « Qui êtes-vous ? » me demanda-t-il. « Parlez ou nous nous chargeons de vous délier la langue. » « Je suis le neveu de M. Stephen Mapple en visite chez lui. Vraiment ? » « Eh bien, je veux que vous vous félicitiez de votre oncle et de votre visite. Vite, elle a besoin, les gars. Il s'agit d'avoir allié le bord avant le matin. Qu'allons-nous faire du vieux ? » Le soulevé à l'américaine et lui appliqué six douzaines de volets. « Entendez-vous, maudit voleur de Cockney, nous vous battrons à mort si vous ne nous rendez pas ce que vous nous avez filouté. Où est-ce ? Je sais que vous ne vous en séparez jamais. » Mon oncle plissa les lèvres, hocha la tête. L'effroi et l'obstination luttaient sur son visage. « Vous refusez de parler ? Nous allons bien voir. empoignez-le-moi, Jim ! » Un des marins, saisissant mon oncle, lui fit descendre le veston et la chemise au bas des épaules. Le malheureux se tassait sur sa chaise, tout le corps plissé de remous, frissonnant de froid et d'épouvante. « Levez-le jusqu'à ses crochets ! » Des crochets pour pendre la viande fumée s'alignaient le long des murs. Les marins en choisirent deux ou ils l'attachèrent par les poignets, puis l'un des marins défie sa ceinture de cuir. « Côté de la boucle, Jim ! » dit le capitaine. « Donnez-lui de la boucle ! » « Lâche ! » me révoltai-je. « Frappez un vieillard ! « Patience ! » reposta le capitaine en me jetant un regard mauvais. « Ce sera bientôt le tour du jeune homme. » « À présent, Jim, taillez-lui quelques lanières. » « Qu'on lui laisse une dernière chance ! » crie l'un des hommes. « Oui, oui ! » gandleront un ou deux autres. « Qu'on laisse une chance à cette fripouille ! » « Si vous flanchez, » dit le capitaine, « vous pouvez abandonner la partie une fois pour toutes de deux choses l'une, ou vous lui arracherez son secret par le fouet, ou vous devrez dire adieu à ce que vous avez gagné avec tant de peine, et qu'il ferait de chacun de vous des messieurs pour la vie, pas d'autre partie à prendre. « Eh bien ! » les vociférèrent. « Qu'on lui laisse une chance ! » « Soit ! » Déjà, la boucle de ceinture tournait, avec un sifflement féroce, par-dessus l'épaule de mon oncle. Elle n'avait pas eu le temps de s'abattre qu'il poussa un cri. « Passe-la ! » supplia-t-il. « Qu'on me lâche ! » « Alors, où est-ce ? » « Vous le saurez si vous me laissez libre ! » Débarrassé de ses liens, il remonta son vêtement sur ses épaules rondes. Les marins firent cercle autour de lui. Leur visage basané trahissait une curiosité fébrile. « Pas de blague ! » s'écrera l'homme otage de rousseur. « Nous lui rompons les os s'il veut se payer notre tête. Allons ! » « Où avez-vous ça ? » « Dans ma chambre. » « Quelle est-ce ? » « La chambre au-dessus. » « En quel endroit de la chambre ? » « Dans le coin du coffre enchaîne près du lit. » Les marins se précipitèrent. Le capitaine les rappela. « Ne laissons pas derrière nous, ce vieux renard ! » « Ah, votre figure s'allonge ! » « Parbleu ! » « Vous pensiez lever l'encre ! » « Tenez-le de près, garçon, et emmenez-le ! » Ils se ruirent en tumulte dans l'escalier, cernant et entraînant mon oncle. J'avais les mains liées, mais les pieds libres. Si j'arrivais à me guider dans la lande, je pouvais encore prévenir la police et couper la route à ces bandits avant qu'ils eussent gagné la mer. J'hésitais une minute, me demandant s'il m'était permis d'abandonner mon oncle en pareilles circonstances. Mais je réfléchis que soit pour lui, soit au pisalé pour ses biens, je me rendais en partant plus utile. Je m'élançais donc vers la porte du vestibule, j'allais l'atteindre. Quant à l'étage supérieur, j'entendais un cri aigu, puis un fracas d'objets en pièces, un cœur de hurlement, et quelque chose d'énorme et de lourd vint s'écraser à mes pieds avec un bruit mat. Si longtemps que je vive, ce bruit de chute ne s'en ira de mes oreilles. Juste devant moi, dans le sillon lumineux tracé par l'ouverture de la porte, gisait mon malheureux oncle. Le coup tordu comme un coup de poulet, il laissa retomber sur les poils de sa tête chauve. Un coup d'œil me suffit pour comprendre qu'il avait la colonne vertébrale brisée et qu'il était mort. La horde furieuse avait si vivement dégringolé les marches qu'elle assiégeait la porte et s'amassait autour de moi presque en aussi peu de temps qu'il n'en fallut pour me rendre compte de ce qui arrivait. « Camarade, » me dit l'un des hommes, « ce n'est pas nous qui avons fait ça. N'allez pas nous en accuser. Le vrai, c'est qu'il a sauté de lui-même par la fenêtre. » « Voyez-vous, » ajouta un autre, il pensait prendre son vent dans la nuit et filigre en largue, mais il est tombé la tête la première et s'est cassé le cou. « Femmeuse affaire pour lui, » s'écrit le chef avec un blasphème, « car je m'en serais chargé s'il ne m'avait devancé. D'ailleurs, mes garçons, pas d'erreur, ceci est un meurtre. Nous avons trempé tous ensemble, nous serons pendus tous ensemble, à moins, comme on dit, de tenir à l'être chacun pour notre compte. Il n'y a qu'un témoin. » Ses petits yeux mauvais me regardaient. Et, écoute au révolver, je vis quelque chose briller à la ceinture de sa vareuse. Deux des hommes se glissèrent entre nous. « Arrangeons cela, capitaine Elias. Si le vieux a péri, ce n'est pas de notre faute. Le pire que nous lui voulions, c'était de lui gratter la peau sur l'échine. Quant à ce jeune homme, nous n'avons pas de compte à régler avec lui. « Imbécile ! Vous pouvez n'avoir pas de compte avec lui. Il en a un, lui, avec vous. Il parlera si vous ne le réduisez au silence. Et ce sera au dépens de votre vie. Ne vous y trompez pas. Il s'agit ici de sa vie ou de la nôtre. « Oui, oui, voilà qui est bien jugé ! » cria une voix. « Faisons ce que dit le capitaine. » Mais mon défenseur, qui était l'homme aux anneaux, me couvrait de sa large aux poitrines, jouant à la ronde que personne ne me touchera du doigt. Les autres se partageaient en fraction égale, si bien qu'il allait peut-être en résulter une dispute quand, soudain, le capitaine poussa un cri de surprise joyeuse que répéta toute la bande. Je suivis la direction vers laquelle se tendaient les regards et les mains et voici ce que je vis. Mon oncle était couché sur le sol, les jambes allongées. Autour de la plus courte, qui était pour nous la plus proche, une douzaine d'objets brillait, étincelait, jetait des feux sous la lumière qui coulait de la porte. Le capitaine prit la lanterne et s'avança. La grosse semelle de bois s'étant brisée dans la chute, nous imprime de nos yeux qu'elle était creuse et que mon oncle s'en servait comme d'un coffre à serrer les objets de valeur car le sentier ruisselait de pierres précieuses. J'en remarquais trois d'une grosseur anormale, mais je crois bien qu'en outre, il y en avait une cinquantaine d'un grand prix. Les marins s'étaient jetés à terre et les recueillis avec une hâte cupide quand mon ami aux anneaux me tira par la manche. Camarade, profitez, murmura-t-il, c'est le moment d'équerpisser avant que les choses ne se gâtent. Le conseil venait à son heure et je ne fus pas long à m'y conformer. Je fis avec précaution quelques pas et dépassais sans être observé la zone de lumière. Puis je détalais de toute ma vitesse tombant et me relevant pour retomber encore car il faut en avoir fait l'épreuve pour savoir ce que c'est qu'une cour sur un terrain inégal quand on allait de main liée. Je courus, courus, jusqu'au moment où, perdant le souffle, je me trouvais hors d'état de mettre un pied devant l'autre. Mais en vérité, je n'avais guère besoin de tant courir car m'étant arrêté à bonne distance pour reprendre un peu à l'aile, j'aperçus encore, très loin, la clarté de la lanterne et les silhouettes des marins accropies alentour. Finalement, cette unique clarté s'évanouit tout à coup et la vaste lande retomba dans les ténèbres. Méliès était si serré que je mis une bonne demi-heure et me cassais une dent avant de parvenir à les défaire. Je me proposais de gagner la ferme Purcelles. Mais le nord et le sud se confondaient sous ce ciel d'encre et géraient plusieurs heures, frôlées par des passages de troupeaux sans aucune certitude sur la direction à suivre lorsqu'enfin une lueur parut à l'est et que les ondulations rocheuses grises dans le brouillard du matin recommençèrent de rouler sur l'horizon. Je connus que j'approchais de la ferme Purcelles et m'étonnais de voir assez près devant moi un autre homme marchant dans la même direction. D'abord, je me rapprochais de lui avec prudence, mais avant même que je l'eusse rejoint, son dos voûté, son pas chancelant, m'avait fait reconnaître Enoch, le vieux domestique. Je me réjouis de le retrouver vivant. Les coquins l'avaient assailli, renversé, battu, dépouillé de son manteau et de son chapeau et toute la nuit il avait, comme moi, marché au hasard dans l'ombre, cherchant du secours. Il fondit en larmes quand je lui dis la mort de son maître. « Ce sont les hommes de Black Mongul ? » dit-il. « Oui, oui, je savais qu'ils voulaient sa perte. Mais d'où viennent ces hommes ? » « Vous êtes de sa famille. Je peux vous raconter ça. Voici les choses, sœur. » Votre oncle avait ses affaires d'épicerie à Stepney, mais il avait aussi d'autres affaires. Il achetait autant qu'il vendait. Mais quand il achetait, il ne demandait jamais d'où venait la marchandise. Voilà qu'un steamer, parti du Sud-Afrique, vint à couler en mer. Du moins, à ce qu'on nous dit. Le Lloyds paya la somme. Sur les inscriptions du bord figuraient quelques beaux diamants. Or, peu après, le brick Black Mongul mouilla dans le port de Londres. Il avait ses papiers en ordre. Il arrivait de port Elisabeth avec un chargement de peau. Le capitaine, qui s'appelait Elias, va voir le maître. « Et que croyez-vous qu'il avait à vendre ? » « Eh bien, sœur, aussi vrai que je suis un pêcheur, il avait un paquet de diamants, juste les mêmes qui s'étaient perdus avec ce bateau d'Afrique. Comment les avait-il lus ? Je ne sais pas. » Le maître ne savait pas non plus. Il ne chercha pas à savoir. Le capitaine, pour des raisons personnelles, avait hâte de s'en débarrasser. Il remit au maître « Comme vous remettriez un objet à une banque. » Mais le maître eut le temps d'en devenir amoureux. La provenance du Black Mongol et des diamants ne lui semblait pas très nette. De sorte que quand le capitaine vint pour reprendre les pierres, le maître dit qu'il les croyait mieux placés dans ses mains. « Je ne donne pas mon avis. » Ce fut ce que dit le maître au capitaine Elias dans le sombre petit salon de Stepney. Ainsi lui arriva cet accident de la jambe et des trois côtes. Alors le capitaine passa en jugement. Le maître, une fois rétabli, crut qu'il aurait la paix pour quinze ans et il quitta Londres. Mais au bout de cinq ans, le capitaine était dehors et à sa recherche avec tous les gens qu'il avait ralliés. « Prémenir la police, dites-vous. » Il y avait le pour et le contre et le maître ne s'en souciait guère plus qu'Elias lui-même. On finit, comme vous l'avez vu, par traquer le maître, par lui causer mille tourments et la solitude qu'il pensait devoir le protéger n'a fait que le perdre. Il fut dur pour bien des gens mais bon pour moi et du temps passera avant que je trouve un maître qui lui ressemble. L'aventure à un épilogue Un étrange scotter qu'avait louvoyé le long de la côte fut aperçu au large ce matin-là dans la mer d'Irlande. On suppose qu'il portait Elias et ses hommes. Le fait est qu'on n'entendit plus parler d'eux. L'enquête démontra que mon oncle avait sordidement vécu durant des années et qu'il laissait peu de choses. La notion du trésor qu'il portait avec lui d'une façon si extraordinaire fut sans doute la seule joie de son existence et jamais autant qu'il semble il n'essaya de réaliser aucun de ses diamants. Ainsi le déplorable renom qu'il avait de son vivant ne se racheta par aucun bienfait posthume et sa famille également scandalisée par sa vie et par sa mort a définitivement enterré sa mémoire. Ainsi s'achève Retiré des affaires par Arthur Conan Doyle